Salut les gars, aujourd'hui je suis ravi de vous expliquer 15 techniques avancées pour rétablir son audience sur Facebook. Si vous avez un blog, si vous avez par exemple une formation ou si vous avez un site e-commerce, la majorité des techniques que je vais vous montrer vont fonctionner pour vous. L'idée qu'on va voir c'est vraiment d'aller du plus simple au plus complexe dans sa mise en place. Pour commencer, je m'appelle Tom Rosière et je suis expert growth en acquiescent payantes au sein de Zio depuis à peu près un an et demi. Avant d'intégrer Zio, j'étais account manager chez Google. Je devais accompagner des TPE, PME startup à se lancer sur AdWords, à optimiser des campagnes et à terme qu'ils soient autonomes sur l'outil. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que le retargeting marche vraiment sur Facebook ? Et moi je réponds que oui, ça marche super bien même. Et pour ce faire, j'ai trouvé différentes stats. Les visiteurs de votre site qui sont retargetés avec une publicité sont 70% plus enclins à convertir. Donc ça c'est super important de le savoir. Que le CTR également d'une publicité en retargeting obtient des résultats 10 fois supérieurs à une pub classique. Et 44% des consommateurs disent qu'ils pourraient donc probablement devenir des acheteurs réguliers après une expérience d'achat personnalisée. Donc d'avoir des pubs retargetés par rapport à ce qu'ils sont vraiment cherchés sur votre site internet. Donc quelles sont du coup les prédispositions nécessaires ? La première et la plus évidente, c'est d'installer le Facebook Pixel sur votre site internet et bien vérifier qu'il fonctionne. C'est-à-dire que les données remontent bien sur votre dashboard. La deuxième, c'est de créer votre événement de conversion. Ça peut être la soumission d'un formulaire, ça peut être l'achat d'un produit, etc. Et il faut bien penser à toujours l'extérieur de toutes les campagnes en retargeting que vous pouvez faire. Et la troisième, c'est avoir suffisamment de trafic sur votre site internet pour que les retargeting fonctionnent correctement. Facebook dit que c'est à partir de 20 visites que ça marche. Moi, je pense que c'est plutôt à partir de plusieurs milliers de visites. Et pourquoi plusieurs milliers de visites ? C'est pour aussi avoir suffisamment de data pour optimiser vos campagnes par derrière. La chose aussi à savoir, c'est comment créer une audience. Donc, quand vous avez votre compte Facebook, c'est d'aller sur le menu, de cliquer sur « Audience », donc sur « Créer une audience ». Donc, vous avez trois choix, soit « Audience personnalisée », soit « Audience similaire », soit « Audience sauvegardée ». Et là ici, on va cliquer sur « Audience personnalisée ». Et on a tout un panel de sources qu'on va pouvoir utiliser. Du coup, la première technique, et ça, c'est la plus simple et la plus évidente, c'est de retargeter le trafic de son site internet. Là, dans cette situation, ce qu'on fait, c'est qu'on cible l'ensemble des personnes qui ont visité le site d'Ozio durant les 90 derniers jours. Donc là, par exemple aussi, l'idée, c'est d'affiner les critères en termes de temps. Donc, plus c'est récent et plus le procès sera chaud. Donc, par exemple, si on cible les personnes durant les trois derniers jours, on sait très bien que ces personnes-là sont beaucoup plus chaudes parce qu'elles auront vu votre site internet. Alors que si on cible les quatre derniers jours, ça fait trois mois, peut-être qu'ils ont oublié votre site internet. Donc, c'est à vous de vraiment d'affiner en termes de jours. La technique numéro deux, c'est de retarger tous les visiteurs d'une page donnée. Donc là, dans ce cas de figure, ce qu'on fait, c'est qu'on va cibler l'ensemble des personnes qui ont visité la page prestation, URL contient prestation, durant les sept derniers jours. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir cibler, donc de recibler les personnes qui ont abandonné leur panier. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et aussi, associer plusieurs pages en même temps. Donc, URL contient prestation et plus et aussi. Donc là, par exemple, c'est si une personne a vu l'un de vos articles sur votre blog et ensuite, qu'elle a vu vos tarifs, par exemple. Là, on sait que c'est une personne qui a vu la qualité de votre travail et qui dit « Tiens, ça m'intéresse bien. Je vais voir les tarifs. » Donc là, c'est à ce moment-là qu'on peut pousser une pub sur Facebook. La technique numéro trois, c'est de retarger tous les visiteurs de son site en fonction du temps passé. Là, dans notre cas de figure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé l'ensemble des personnes les plus engageantes en termes de temps, parce que là, on va cibler visiteurs par temps passé, les premiers 5% au cours des 90 derniers jours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre soin d'eux parce que ce sont les personnes les plus fidèles par rapport à ce que vous faites. C'est les gens qui ont passé le plus de temps sur votre site internet. Donc là, l'idée, c'est de pousser vraiment du contenu peut-être exclusif, peut-être des bêtas farmées, mais aussi des promotions. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va pouvoir élargir. On va pouvoir mettre 5%, 10%, et aussi 25%. La quatrième technique, là, pour aller encore plus loin, c'est de retargeter son audience avec des événements définis. Donc là, c'est à vous de créer les événements. Là, dans une situation, l'événement qui a été créé, c'est le fait de commenter sur l'un de vos articles de votre blog. Donc là, on va cibler l'ensemble des personnes qui ont commenté sur les articles du blog d'Ozio durant les 60 derniers jours. Donc là, l'intérêt de faire ça, par exemple, c'est d'aller chercher du feedback parce que si on sait que la personne, elle a laissé un commentaire sur l'un de vos articles de blog, c'est-à-dire qu'elle est déjà proactive par rapport à ce que vous faites, et là, on pourrait demander comment tu as trouvé l'article, est-ce que tu peux me donner ton feedback par rapport à ce que je fais, est-ce que tu attends que je traite de certains sujets dans le futur. Donc ça, c'est intéressant pour aller chercher vraiment du feedback. la technique numéro 5, c'est d'affiner son ciblage avec la fréquence. Donc là, dans ce cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler l'ensemble des personnes qui ont commenté au minimum deux fois, donc là, blog comment, voilà, blog comment au cours des derniers 60 jours, mais qui ont commenté plus de deux fois. Donc là, toujours, c'est d'aller chercher les personnes les plus fidèles par rapport à ce que vous faites. Là, on va aller même encore plus loin, c'est qu'on va dire, là ici, dans cette situation, c'est qu'on va cibler l'ensemble des personnes qui ont visité le site Dezio au minimum cinq fois durant les 60 derniers jours. Donc là, vraiment, c'est l'idée, c'est de cibler des personnes qui reviennent sur votre site internet, mais qui n'ont pas encore l'argument clé qui fait que je vais acheter votre produit chez vous. Donc là, c'est de toucher une pub, donc c'est de tester différents messages pour trouver l'argument phare qui va faire que la personne va remplir l'action de conversion. La technique numéro sept, c'est d'affiner son ciblage par type d'appareil. Donc là, dans la situation que j'ai présentée à droite, c'est on va cibler l'ensemble des personnes qui ont visité le site Dezio depuis un mobile durant les 60 derniers jours. Donc là, URL contient un slash, donc ça, c'est toutes les pages du site internet et l'appareil, ce sera tous les appareils mobiles. Donc ça, c'est intéressant si vous avez un site internet qui est spécialement conçu pour les mobiles. La technique numéro huit, donc c'est d'affiner, c'est de jouer vraiment avec les inclusions et exclusions. Donc là, dans ce cas de figure, là du coup, j'ai ciblé l'ensemble des personnes qui n'ont fait aucune action durant les 60 derniers jours. Donc c'est toutes les actions de conversion qu'on a définies et il y a personne qui a, enfin, on va cibler toutes les personnes qui n'ont fait aucune action de conversion. Donc là, l'idée, c'est de réengager cette audience avec un autre type de contenu, soit une vidéo, soit un podcast, soit une image, soit une vidéo, etc. La technique numéro neuf, c'est de rétargeter les personnes qui ont vu vos vidéos. Donc là, ça, c'est un format, du moins, c'est une technique qui est assez intéressante, surtout si vous avez, par exemple, un produit en Kickstarter, par exemple, qui dure trois minutes sur votre vidéo. Et là, l'idée, c'est de cibler les personnes qui ont vu au minimum 75% de votre vidéo durant les 60 derniers jours. Donc là, l'idée, par exemple, c'est de réengager ces personnes-là par une pub qui, ces personnes-là, pourraient acheter votre produit. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on peut cibler avec différents critères. Donc soit les personnes qui ont regardé 3 secondes, 10 secondes, 25% la vidéo, 50% la vidéo, 75% la vidéo, mais aussi 95% la vidéo. Donc là, en fait, on parle de taux de complétion de la vidéo. La technique numéro 10, c'est de réparer les personnes qui ont vu vos formulaires Facebook. Donc là, si on fait des campagnes de lead gen, souvent, il y a des personnes qui ne terminent pas le remplissage de votre formulaire. Là, l'idée, c'est de cibler l'ensemble des personnes qui n'ont pas terminé le remplissage de votre formulaire durant les 60 derniers jours. Donc là, ici, il y a une formule, personnes qui ont ouvert le formulaire, mais ne l'ont pas réveillé au cours des 15 derniers jours. L'idée, vraiment, c'est de les relancer avec une autre publicité où on parle plutôt d'une promotion ou même d'un sentiment d'urgence. Seulement pour les 10 premiers qui ont rempli le formulaire, vous aurez une promotion de X. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour éviter de perdre des gens bêtements. La technique numéro 11, c'est de réparer les personnes qui se sont engagées avec votre page Facebook. Ici, dans ce cas de figure, on va cibler l'ensemble des personnes qui ont visité, interagi, qui ont cliqué, qui ont envoyé un message ou ceux qui ont enregistré votre page. En fait, ça, c'est un format qui est plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, la portée organique sur Facebook, elle est quasiment nulle. Aujourd'hui, quand on fait un post sur Facebook, sur votre page, elle n'aura quasiment aucun trafic, quasiment aucune portée. Donc là, on peut faire des boosts de post et on peut pouvoir cibler avec cette audience-là. Donc ça, c'est intéressant pour développer sa communauté. La technique numéro 12, c'est de rétargeter les personnes qui ont participé à vos événements sur Facebook. Donc là, nous ciblons l'ensemble des personnes qui viennent ou soient intéressées à vivre votre événement. Donc ça, c'est super intéressant. Par exemple, si vous êtes à la tête d'un festival, par exemple, pour vendre les dernières places que vous avez en stock. Donc là, on va cibler les personnes qui ont marqué qu'ils étaient intéressés mais qui n'ont pas marqué qu'ils venaient. Donc là, on va cibler vraiment les personnes qui sont intéressées par le festival mais qui n'ont peut-être pas leur place. Donc on va cibler ces personnes-là pour vendre les dernières places. On va aussi également promouvoir une offre spéciale. Par exemple, pour ceux qui viennent à votre festival, très souvent, on peut charger sur un bracelet de l'argent pour acheter des bières, etc. On va pouvoir donc pousser une publicité quelques jours avant le festival pour que ces personnes-là rechargent leurs bracelets. Et également aussi, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir cibler les personnes pour un futur événement similaire. Donc si vous faites un festival chaque année, on va pouvoir reprendre les personnes qui ont marqué qu'ils étaient intéressés ou soit qu'ils sont venus pour les cibler pour votre nouveau festival. La technique numéro 13, c'est de rétariéter vos prospects issus de vos fichiers clients. Donc là, dans ce cas de figure, on va pouvoir uploader un fichier. Donc souvent, c'est une base de données client. Et créer une audience similaire, ce qu'on appelle des lookalikes. De façon générale, les informations les plus importantes qu'il faut avoir sur votre base de données, ce sont l'email, le téléphone, le prénom et le nom. Les autres informations sont plutôt optionnelles et ne garantissent pas forcément que ça va trouver les bonnes personnes. En lookalike, moi ce que je fais, c'est souvent 1%, je ne fais pas plus parce que sinon c'est beaucoup trop large. Aussi, ce qui est intéressant de faire, c'est de scorer ses clients. C'est-à-dire, vous créez en fait une colonne à la fin de votre fichier Excel. Et l'idée en fait, c'est de mettre des notes à vos clients. Donc par exemple, un client à vous, vous allez lui mettre 10 sur 10. Un prospect, vous allez lui mettre peut-être 8 sur 10. Un client résilier, peut-être 6 sur 10. Un prospect froid, 4 sur 10. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va faire une LTV, donc une live time value. L'idée, c'est de laisser Facebook trouver les personnes qui vont être similaires à vos clients idéaux qui ont une note de 10 sur 10. Donc ça, c'est un format qui est très intéressant et ça marche plutôt très bien. Et la technique numéro 14, c'est de retargeter les utilisateurs de votre application mobile. Donc si vous avez une app mobile, si vous avez par exemple un jeu, là ici l'idée, c'est de cibler les personnes qui vont vers l'application mobile, ou soit qui ont été les plus actifs ou soit par montant d'achat. Là ici, ça va être plus intéressant pour faire de l'upsell. Donc si au sein de votre jeu, par exemple, vous avez la possibilité d'acheter des armes, une tenue pour votre personnage, on va pouvoir donc faire une pub sur Facebook par rapport à ça. Ce qui est important aussi de mettre en place, c'est le SDK de Facebook. Donc c'est en fait, c'est un sort de pixel qui va traquer ce qui est fait sur votre application mobile. Et aussi d'utiliser Firebase. Donc c'est un outil analytique qui va permettre de voir comment les utilisateurs interagissent avec votre application mobile. Donc ça, c'est une application Google. Enfin, c'est un outil Google. Et la dernière technique, donc la technique numéro 15, c'est de séquencer vos publicités. Là ici, l'idée, c'est qu'on a la possibilité de séquencer les publicités quand on a un auditif de notoriété et de visibilité. Sauf que là, on va partir d'un objectif de trafic. Et là, ce n'est pas possible de le faire de manière automatisée. Il faut donc le faire à la main. Et donc là, l'idée, c'est de rétarguerter les visiteurs qui n'ont pas converti en leur pushant trois publicités dans un laps de temps défini. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir préchauffer les prospects en montrant, par exemple, les trois avantages du service. Je vais vous montrer un petit exemple. Là, ici, c'est comment on va segmenter votre campagne. Donc là, on va rétarguer les personnes qui sont venues depuis les deux derniers jours. Mais on va toujours penser à exclure ceux qui ont converti durant les 365 derniers jours et les clients de votre base de données. Donc là, on va pouvoir mettre un format carousel. Et l'argument numéro 1, ça peut être, on va parler peut-être du prix. La publicité numéro 2, qui va venir juste après, on va inclure tout le trafic depuis cinq jours. Donc de zéro à cinq jours. Mais on va exclure le trafic sur le site web depuis deux jours. Donc on va exclure de zéro à deux jours, mais on va garder de trois à cinq jours. Donc les personnes qui rentrent juste à ce niveau-là ne verront jamais ces pubs-là et cette pub-là. Ils la verront à partir de trois jours. Donc là, le format, on peut changer de format, mettre un format vidéo. Et l'argument numéro 2, ça peut être très bien sur la qualité du produit. Donc là, le prix, la qualité. Et le dernier, c'est le même principe. On va cibler l'ensemble du trafic depuis 40 jours. On va exclure les convertis depuis 365 jours, les clients de la base de données et le trafic sur le site depuis cinq jours. Donc là, un nouveau format et un nouvel argument. Donc là, ça peut être par exemple sur la qualité du service client. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour vraiment faire une sorte de storytelling et pour pas que la personne ait la même pub pendant une semaine ou deux, c'est de pouvoir donc faire une sorte de petite histoire pour présenter les arguments de votre, du moins les meilleurs arguments pour vendre votre produit. Ça peut être la qualité, le prix, le service client, etc. Donc voilà. Donc là, maintenant, vous savez comment critériter au mieux sur Facebook Ads. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Donc si vous avez des questions, je reste toujours disponible sur mon rsmail tom.io. Voilà. Merci bien. Sous-titrage ST' 501